Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui je vous présente le set 21-312 Women of NASA, donc les femmes de la NASA. C'est un set que j'ai depuis un petit moment, je vous dirai depuis quand exactement tout à l'heure au montage. Et je me dis, après avoir fait la vidéo sur la briquette d'Ironman, qu'il faudrait peut-être que je me bouge et que je regarde ce que j'ai dans mon stock. Et que je vous présente certains sets que j'ai peut-être déjà depuis un petit moment et qui restent empilés et que je finis par jamais monter. Parce qu'avec la quantité de sets que j'achète au fur et à mesure, l'un remplace l'autre. Et au final je ne le présente pas, donc c'est un peu ballot. Et ce set est petit et mignon et dans la gamme Lego ID présente une histoire très sympathique. Donc je me suis dit, tiens Dimitri bouge-toi un petit peu, tu es encore en vacances. Vas-y, fais cette petite review qui je pense plaira à beaucoup de monde. Donc ce set, Women of NASA, évidemment dans la gamme Lego ID, qui va représenter 4 femmes ayant marqué l'histoire de la conquête spatiale américaine, si je peux dire ça comme ça. On en parlera plus tout à l'heure bien évidemment. Donc déjà on apprécie la boîte, première chose qu'on fait, qui est toujours très sympa. Les 4 étapes sont rappelées ici les 4 étapes de Lego ID, à savoir vous partager votre idée sur la plateforme Lego ID, vous rassembler du support, c'est-à-dire obtenir 10 000 votes de la part de la communauté Lego, comme des gens comme moi, comme vous, qui doivent donner 10 000 votes au projet. Lego inspecte les votes qui ont atteint 10 000 petites mains levées, petits pouces en l'air. Et enfin, si vous êtes dans les sets retenus, nouveau produit Lego, ce qui est le cas pour cette jolie boîte des femmes de la NASA. On a déjà ici un petit spoiler de ce qu'on va trouver dedans. Donc sans plus attendre et sans plus parler dans le vent, comme d'habitude, on va ouvrir la boîte, monter le set et ensuite on en discute tranquillement autour d'un petit chocolat chaud. Alors cette Lego ID oblige, on va faire l'ouverture, l'unboxing ensemble, parce que dans la plus pure tradition des Lego ID, comme vous le voyez là, c'est une boîte qui va s'ouvrir. Avec un capot, donc on n'est absolument pas dans la boîte Lego standard, c'est toujours un peu plus haut de gamme. Donc petit cutter, attention, ne se coupe pas les enfants. Hop, voilà. Et du coup, on va avoir accès au contenu de la boîte très facilement. Et c'est toujours beaucoup plus sympa que les boîtes traditionnelles Lego, où on arrache tout en les ouvrant. Donc, découverte, unboxing du contenu, un premier sachet qui n'est pas numéroté, qui comprend pas mal de clés, un second sachet, pareil, non numéroté, qui contient visiblement des pièces imprimées, etc. Un troisième sachet, avec de la petite pièce, des têtes, des choses. Et enfin, et enfin la notice. Alors la notice, c'est souvent le point fort des gammes Lego ID, parce qu'elles sont souvent beaucoup plus sympas que les notices traditionnelles. Également, elles ont toujours tendance à apporter de l'information vis-à-vis du créateur, de l'histoire, ben voilà, bingo. Donc, on va avoir un petit topo. Alors, c'est in English, donc je prendrai le temps de le lire. Ça me permettra de préparer la vidéo. On a un peu la bio de chacune des personnes, des femmes de la NASA. Et je ne sais pas si on en a à propos du créateur ou de la créatrice. C'est, oui, Lego Designers. Fan Designers. Donc, la Fan Designers, on la voit ici, c'est Maya Wynstock. Donc, je vais lire ça, on en redécutera tout à l'heure. Mais comme d'habitude, déjà, rien que la notice est vraiment sympatoche. Voilà, j'ai monté le set. On peut constater encore une fois que ces sets Lego ID sont vraiment de toute beauté. Donc, on va faire le petit récap, comme d'habitude, de ce set. Donc, 721312 Women of NASA. C'est un set de 2017, puisqu'il a été commercialisé du 2 novembre 2017 jusqu'au 22 décembre 2018. Ça va en 13 mois, un peu plus d'un an. Ça, ce n'est pas non plus énorme. Je pense qu'on est dans la fourchette basse des commercialisations de sets Lego, qui ont tendance à être sur les étagères plutôt 2 ans. Bon, je ne parle pas des briquettes, ce que je vous ai présenté récemment, qui, elles, durent quelques mois. Donc, c'est complètement débile. Mais bon, peu importe. C'est un set qui comporte 231 pièces pour 4 mini figurines que vous voyez installés sur leur petit support. Il était vendu pour 29,99€ sur le shop Lego. Ce qui fait que 231 pièces, 29,99€, ça fait 0,129€ la pièce. Donc, environ 13 centimes la pièce. Donc, c'était un peu cher. Mais en général, dans les Lego ID, c'est toujours des fois un petit peu cher. Et ça peut se comprendre parce que du coup, il y a quand même pas mal de pièces spécifiques qui sont à chaque fois fabriquées pour cette boîte. Et du coup, ce n'est pas déconnant d'avoir un prix un petit peu élevé. Si maintenant, on essaye d'avoir une vue d'ensemble du set, donc on constate bien, encore une fois, qu'on a trois constructions principales qui abritent les quatre mini figurines de ce set. Et également, ce qui est à remarquer, c'est qu'on a affaire à du micro scale. Donc, pour rappel, le micro scale, c'est in French, micro, micro petit, on s'en fiche, et scale, échelle. Donc, on est à l'échelle petite, à l'échelle micro. On n'est pas à l'échelle réelle des mini figurines. On comprend bien que si on voulait faire rentrer la mini figurine dans la navette spatiale, ça ne se passerait pas bien parce que la navette spatiale est trop petite. Par contre, ce qui est vraiment toujours très sympa dans ces échelles micro scale, c'est comment Lego ou les moqueurs, les gens qui savent en faire, qui en font, aussi bien Lego que les particuliers, sont capables de recréer des choses en Lego à des échelles très petites, tout en permettant de bien reconnaître ce qu'on fait. Et ça, j'apprécie énormément. Là, la petite navette est vraiment reconnaissable, alors qu'encore une fois, elle est faite avec très peu de pièces. En préambule, encore une fois, comme à chaque fois, les 7 ID, ce qui les distingue des autres, c'est que, encore une fois, comme je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, ça passe par la plateforme, entre guillemets, participative, collaborative, Lego ID. Et c'est tout de suite, en termes de qualité, un gros cran au-dessus. Et du coup, systématiquement, dans les notices, on va retrouver l'histoire des personnages qui sont présentés. Donc ici, c'est ce qui m'a servi, entre autres, à préparer la vidéo. On a la présentation des femmes de la NASA qui ont marquées l'histoire, avec leur version en photo, leur version en figurine. Et on pourra constater, typiquement comme celle de mes Jameson, qu'il y a vraiment une certaine petite ressemblance, ce qui permet d'attester que Lego n'a pas trop fait de la merde quand ils ont transformé le 7, enfin, les gens en 7. On a également une petite présentation de Maya Weinstock, donc c'est la fan designer, c'est elle qui a conçu la boîte. Donc c'est une éditeur en science, une écrivain, combiné trois de ses passions, c'est-à-dire l'exploration spatiale, l'histoire des femmes dans la science et l'engineering et la construction de Lego. Donc elle nous explique qu'elle était vraiment intéressée, qu'elle avait envie de faire connaître les femmes qui ont bossé pour la NASA, enfin, dans la science, etc. Et qu'elle n'a pas trop dormi quand elle a vu que son projet avait atteint les fameux 10 000 supporters, les gens qui ont liké son projet sur la plateforme ID. Et du coup, elle a été évidemment super contente de pouvoir se concrétiser sa contribution à la plateforme Lego ID. Et après, on a pour finir un petit point sur les deux designers officiels de chez Lego qui ont du coup transformé l'idée initiale de Maya Weinstock en 7 commercialisables parce que ça ne reste jamais tel quel. Il y a toujours une phase de réadaptation pour la fabrication et la commercialisation de la boîte sur la base de l'idée initiale du designer particulier qu'il leur a proposé. Donc maintenant, on va s'attacher un petit peu aux différentes constructions et aux différents personnages. Voilà. Donc tout d'abord, la construction. Hop, ici, il s'agit de la navette Challenger. Donc c'est une des navettes spatiales réutilisables américaines qui n'est plus en service parce que je crois que venant vers les années 80, elle a eu un petit accident, surtout en due grosse explosion en vol qui a dû, comment dire, précipiter la fin de cette navette. Ce que j'aime beaucoup et c'est très reconnaissable dans les navettes américaines, c'est le système de booster. C'est-à-dire on a un booster principal et deux booster annexes qui vont venir fournir la poussée nécessaire au lancement. Dans nos fusées françaises, nous, typiquement, Ariane 5, c'est que des boosters, on a les tâches principales, enfin, tous les étages principaux avec dans la coiffe, là où il y a les satellites, des réservoirs avec le moteur, je crois, le moteur Vulcain qui est tout en bas, etc. Et des boosters latéraux qui viennent se détacher au fur et à mesure. Mais la partie vraiment utile de nos fusées, nous, elle serait là-dedans, dans le bloc orange. Les américains, eux, ils avaient un système complètement jetable à l'arrière. Tout ça, c'était vraiment, enfin, chez nous, Ariane 5, c'est jetable aussi. Mais, je vais le faire autrement. Grosso modo, nous, côté français, on n'aurait que ça. On n'aurait que ça, on n'aurait pas ça. Donc, ok, je m'explique un peu clairement. Donc, le gros avantage, enfin, le gros truc couillu du concept américain, c'était la notion réutilisable de leur navette. Avec ici, donc, la navette Challenger, qui, elle, revenait sur Terre, se posait, etc. Mais bon, c'était quand même très couillu, parce que le matériel souffre énormément, déjà, quand il quitte l'atmosphère. Et quand il revient, avec les échauffements rencontrés dans la rentrée dans l'atmosphère, ça fait tellement souffrir le matériel, que d'avoir un matériel qui peut le faire une fois, c'est déjà top. Un matériel qui le fait plusieurs fois, c'est complètement décadent. Donc, de ce point de vue-là, les américains avaient fait très fort. Donc, ça, c'est la navette Challenger pour Sally Ride. Par contre, pour mes Jameson, on peut l'apparenter plutôt à la navette Endeavor, qui est le dernier modèle qui a été réalisé, je crois, c'est le cinquième, d'ailleurs. Le dernier modèle qui a été réalisé par la NASA, en termes de navettes réutilisables, parce qu'il y a eu plusieurs itérations, plusieurs versions, évidemment. Et là, donc, on aurait Challenger pour elle, et Endeavor pour mes Jameson. Si maintenant, on regarde les mini-figurines, je vais enlever son petit appareil photo, voilà. Donc, nous avons ici Sally Ride, qui est de toute bas haute, avec son petit tag Sally en haut à droite sur sa veste, et la petite veste Made in NASA, le bleu, comme ça, qui est très reconnaissable. On a l'impression aussi, derrière, ça c'est sympa, je pense pas qu'elle ait de doux. Ah si, double tête, petite tête sérieuse, voilà. Et petite tête souriante. Donc, Sally Ride, qui est la première femme américaine à être allée dans l'espace, alors je sais pas si c'est même carrément la première femme tout court, à être allée dans l'espace, mais disons que, évidemment, si elle est dans le top 4 des femmes de la NASA, c'est qu'elle a eu un rôle important. Donc, au moins, première femme américaine à être allée dans l'espace, voire peut-être même première femme tout court. Alors, à noter, malheureusement, que Sally Ride est la seule femme des 4 à être décédée. Pas de chance, c'est pas cool pour elle. Les 3 autres étant, visiblement, toutes encore de ce monde, malgré l'âge avancé d'une d'elles qu'on va présenter tout à l'heure. On enchaîne avec mes Jameson, voilà. Donc, également, également de toute beauauté, avec petite tête souriante, petite tête sérieuse. Donc, impression dans le dos de la combinaison. Là, c'est vraiment la combinaison spatiale qu'ils arborent quand ils montent dans la navette. Il y a beaucoup de films américains où on les voit dans ses tenues avec les casques, justement. Voilà, si on lui met son petit casque. Voilà. Alors, bon, par contre, un regret, le casque fait plus casque de Speed Champion que de Spationautes. surtout que Lego sait faire des casques et des accessoires d'astronautes. Donc, c'est, voilà, une petite réflexion comme ça à la volée. Donc, mais Jameson qui, si j'ai bien fait mes devoirs et que je ne dis pas de caca, est la première femme d'origine afro-américaine à aller dans l'espace. Voilà. Alors, on continue avec le deuxième montage que je vais enlever tout de suite de son petit socle en évitant de tout péter. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. En plus, ça, ça peut expliquer le prix parce que dans ce petit display, il y a trois éléments qui sont, je pense, exclusifs. Là, elle est-il 4x1 imprimée avec les panneaux solaires et là-bas, derrière, la plaque en L qui est imprimée également. Donc, ici, on a un petit montage du télescope Hubble. Hubble, alors les plus jeunes connaîtront peut-être pas, mais pour moi, qui est la trentaine, Hubble, ça a été pendant de longues années un télescope d'observation emblématique dont tout le monde parlait ou de temps en temps, dans les médias, on avait des clichés réalisés par Hubble, de galaxies lointaines, de choses qui faisaient un peu rêver. Et voilà, donc je pense que je ne sais plus si Hubble est encore en service. Je ne suis vraiment pas sûr. Je n'ai pas regardé ça d'ailleurs. Mais disons que tous les férus d'espace, d'une quelconque façon, connaissent Hubble et connaissent ses prouesses et ce qu'il a été capable de faire. Et c'était rigolo parce qu'il avait cette espèce de design assez long, comme un espèce de gros canon. C'était finalement un observatoire spatial déporté. On en voyait la Terre émettant tellement de bruit, de parasites entre l'atmosphère, la pollution lumineuse, tout ce que l'humain fait, qu'on n'est jamais mieux que directement dans l'espace pour observer les étoiles. Et du coup, finalement, Hubble n'est qu'un télescope déplacé dans l'espace au lieu d'être sur Terre. Et ce qui fait qu'il fait de bien meilleures images, c'est somme toute assez logique. Du coup, ça nous ramène au personnage de Nancy G. Roman, qui est toujours vivante et qui doit avoir environ, je crois, 82 ans à l'heure actuelle. C'est la plus vieille des dames présentées dans ce set. Alors, petite tête souriante, petite tête sérieuse avec ses lunettes. Alors, visiblement, c'est un peu une pionnière dans tout ce qui était, du coup, astronomie. Je crois qu'elle est de toute façon astronome de formation. Elle est fournie avec une petite image d'une nébuleuse planétaire. Donc, c'est d'ailleurs très, 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 très joli. Donc, ça aussi, je pense que c'est une pièce exclusive. Et Nancy G. Roman, du coup, qui a été aussi... Pourquoi est-ce qu'elle a marqué la NASA ? Parce que je crois qu'elle a été la première chef de service. Mais quand je dis chef de service, c'est pour un petit service. C'est un truc balèze. Donc, première femme à avoir eu de grosses responsabilités à la NASA parce qu'elle a dû diriger l'un des services ou le service astronomie, que sais-je, de la NASA. Ce qui fait qu'elle a pesé dans le game, comme on dirait maintenant. Et visiblement, elle est aussi souvent appelée la maman d'Hubble parce qu'elle a beaucoup travaillé sur les satellites. Et je pense qu'elle a dû particulièrement travailler sur Hubble. D'où le fait qu'elle soit accompagnée de ce mini télescope satellite avec elle sur ce petit stand. On termine avec le dernier stand qui représente Margaret Hamilton, toujours de ce monde également, accompagnée d'une pile de livres, de paperasse. Et pas n'importe quel paperasse parce que ça, en fait, c'est du code. C'est du code. Margaret Hamilton est en fait mathématicienne. On va la descendre de son stand. Hop, il y a la Margaret. Hop, tac. Donc, on appréciera Margaret. J'aime beaucoup d'ailleurs, comme vous avez pu l'apercevoir, la photo qu'elle a à l'époque. Attendez, bougez pas. Voilà, la photo d'époque. Elle est quand même née en 1936. Elle n'est pas toute jeune, mes mères. Mais franchement, la photo d'époque avec sa pile de codes, c'est franchement énorme. Je trouve qu'elle avait la classe. On voit la petite frange qu'elle a sur sa coiffure. Vraiment, et en plus, franchement, à l'époque, elle était mignonne, je trouve, Margaret. Enfin, maintenant, elle va avoir pris un petit coup de vieux quand même. Mais tout ça pour dire qu'en fait, ils l'ont bien faite. Et d'ailleurs, ils l'ont reproduite dans la tenue qu'on voit sur la photo. Voilà, donc ils lui ont fait la tenue qu'elle a sur la photo d'époque avec cette espèce d'ensemble robe à rayures. Voilà, donc la coiffure, pareil, et vraiment, je trouve, correspond très bien. Et aussi, elle a deux petites têtes, une petite tête sérieuse et une petite tête souriante. pour Margaret Hamilton. Et donc, ce que je disais, parce que je n'ai pas expliqué ce qu'elle faisait, cette dame, donc mathématicienne, ferru de science, etc., etc. Et en fait, de fil en aiguille, elle intègre la NASA. Et elle finit par pondre des chiés de codes pour tout le calculateur de vol, en fait, de la mission Apollo. Donc la mission qui a envoyé les hommes sur la Lune. Donc c'est elle qui a dirigé tout le business. À l'époque où il n'y avait pas trop de PC comme nous on les connaît, c'était à l'ancienne. Donc ça, c'était des piles de codes, des piles, des piles de paperasse. Ils ont codé ça à la mano. Je veux dire que c'est surréaliste maintenant. Enfin, je veux dire, on ne peut pas s'imaginer le travail qu'ils ont fait à l'époque. Et donc, les bouquins empilés comme ça, qui devaient la dépasser réellement quand ils étaient empilés, on l'a vu d'ailleurs sur la petite photo, elle a codé tout le merdier pour le calculateur d'alunissage et le calculateur de commande de vol du système Apollo. Autant dire que ce n'était pas une petite responsabilité, que la meuf, ça devait être une génie quand même. Parce que là, on est dans des niveaux, c'est juste impalpable, intouchable. Voilà. Et elle a fait du gros taf. Et elle est toujours de ce monde, mes mères. Donc, je pense qu'elle a dû, si elle est encore, et j'imagine, si elle était brillante à l'époque, elle doit encore avoir toute sa tête. Et se voir à 80 ans, entre guillemets, ou peut-être pas à 80 ans, elle doit être un peu plus jeune, elle doit se voir transformer en Lego. Ça doit quand même être une petite fierté. Donc, il va être temps de conclure sur cette vidéo qui, comme j'ai tendance à le dire maintenant, est déjà bien trop longue. Déjà bien trop longue. Mais je pense que vous avez compris que j'aime ce set. Alors, clairement, si on me pose la question, jouabilité, je vais dire non. Alors, il y a des Lego ID, on peut jouer avec. Il y en a, il n'y a pas de souci. Mais là, on est purement dans le set des collectionneurs. Alors, soit vous êtes un je-tite-enfant, féru d'espace, auquel cas, il vous faut ce set, qui en plus, quand il était vendu, n'était pas trop cher. Voilà. Mais sinon, c'est avant toute chose, un set à vocation décorative pour les collectionneurs. Mais décoratif, ça se met sur une petite étagère et on ne l'abîme pas. On le regarde, on apprécie. Et surtout, on se cultive en allant regarder un petit peu le passif historique de ces personnages. D'ailleurs, dans le lien de la description de la vidéo, je mettrai des liens Wikipédia ou je ne sais pas trop des quatre personnages concernés. Comme ça, vous pourrez facilement retrouver des infos sur ces quatre demoiselles qui ont marqué l'histoire de la NASA. Donc, pour finir, comme je vous disais, clairement, pour moi, c'est un set de collectionneurs, un set d'exposition, c'est absolument pas un set de jouabilité pour les enfants, mais ça se comprend très bien. J'ai vraiment aimé faire cette review que j'ai, à mon sens, pas suffisamment préparée parce qu'en fait, en fouinant, on pourrait parler des heures et des heures de tout le background qu'il y a sur ces sets et c'est complètement dantesque. Et je pense que si vous aimez l'espace, etc., il y a quelques chaînes que je peux vous proposer comme AstronoGeek ou son slogan, c'est « Nous ne sommes que de la poussière d'étoile ». Je vous mettrai les liens des deux chaînes dans la description. Pareil, les deux mecs sont des génies. Clairement, moi, je suis une grosse buse, j'y connais rien. On va parler plutôt, nous, Lego. Donc, maintenant, le problème, c'est comme vous l'avez vu en début de vidéo, le set n'est plus commercialisé. Donc, ça veut dire qu'il va surcoter un petit peu. Donc, je vous mettrai, comme d'habitude, un lien dans la description et dans le commentaire épinglé avec un lien affilié Amazon pour me soutenir et pour pouvoir acheter le set. Clairement, comme d'habitude, vous vous rappelez que le prix de base, c'était 30 euros. Donc, il ne faut pas l'acheter 100 euros. Là, vous passez votre tour, sauf si vous êtes extrêmement passionné. Mais c'est tout ça pour dire que comme à chaque fois, si vous voyez un set Lego qui vous plaît, ne tardez pas trop à vous le procurer parce que vous ne savez jamais quand il va sortir des rayons. Ça peut être en un mois comme ça peut être en 3-4 ans. Mais c'est tellement random qu'il ne faut pas trop traîner. Vous voyez, celui-ci, il a un an de commercialisation, à peu près 13 mois. Je l'ai acheté quasiment au début qu'il est sorti. Donc, ça doit faire un an. Ça fait un an qu'il est dans ma Lego Room. Et je fais la review maintenant en pensant qu'il était encore commercialisé. Mais non, il ne l'est plus. C'est ballot. N'est-ce pas ? C'est ballot. Bref, j'en dis pas plus. J'espère que cette review un peu longue vous a plu, que ça a pu vous éclairer sur ce set si vous aviez envie de l'acheter ou pas. Moi, franchement, j'adore les Lego ID. Ça, je vous l'ai déjà dit. C'est vraiment, regardez, en plus le micro scale comme ça, c'est de toute beauté. Et puis, ça fait hommage à des personnalités féminines d'ampleur. Donc, je trouve que ça m'arrive plusieurs concepts très intéressants. J'adore l'espace. Donc, franchement, voilà. Et puis, typiquement, j'ai la fusée Apollo, la Saturn V, pardon, la fusée Saturn V, Lego ID également. Et c'est clair que d'avoir la Saturn V et ça à côté, en termes de petit diorama spatial, c'est juste génial. Et je pense que Lego avait quand même des idées derrière la tête quand ils ont fait aussi ce set-là. Ils étaient un petit peu dans une thématique espace qui est chère à Lego. Parce qu'on se rappelle qu'il y a quand même tout un tas de gammes Lego Space et ça fait écho à tout ça, bien évidemment. Donc, on comprend l'intérêt qu'avait Lego dans ce set. Malgré tout, il a bien fallu qu'il ait les 10 000 votes pour voir le jour. Allez, je m'arrête. J'ai trop parlé. Je vous fais des bisous. Abonnez-vous. Activez les notifications. Partagez la vidéo pour qu'elle soit bien référencée comme d'âme. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada